Bonjour à tous et à toutes, moi c'est Pline, je fais une thèse en sciences de l'éducation et j'en parle à travers mes vidéos. Ça me tient à cœur que les recherches en éducation puissent être utiles aux profs, et c'est même devenu le sujet de ma thèse. Je m'intéresse à l'utilisation des recherches en éducation par des enseignants et enseignantes du premier ou du second degré. Mais pourquoi en tant qu'enseignant vous auriez envie d'utiliser des recherches ? Et les utiliser dans quel but d'ailleurs ? Certains veulent améliorer leurs pratiques éducatives ou changer leurs idées sur l'éducation en général. Mais bien sûr, il y a d'autres sources de connaissances qui sont tout à fait valables et que vous mobilisez déjà au quotidien. Votre expérience professionnelle ou les conseils de vos collègues par exemple. Et puis les recherches. Encore faudrait-il qu'elles soient faciles à trouver en français et liées à vos préoccupations. Bref, il y a plusieurs barrières à franchir avant de permettre à chaque enseignant et enseignante de pouvoir utiliser des recherches. Et justement, depuis quelques décennies, des chercheurs et chercheuses se sont intéressés à ces barrières et à ce qui pourrait les enlever. Par exemple, si des recherches sont écrites pour d'autres chercheurs. Aïe ! A priori, c'est plein de jargon et de codes qui leur sont propres. Pour lever cette barrière, on peut imaginer que les chercheurs écrivent davantage selon vos codes, en répondant peut-être mieux à vos besoins. La façon dont sont communiquées les recherches, c'est donc ce qu'on peut appeler un facteur influençant l'utilisation de recherches. Et il y a plein d'autres facteurs. Certains qui peuvent être liés à votre formation ou votre disposition à utiliser des recherches, mais d'autres qui sont entre les mains de celles et ceux qui font les recherches ou qui prennent des décisions qui affectent les profs, localement ou globalement. Dans l'étude que je mène actuellement, je m'intéresse uniquement à ces facteurs qui ne dépendent pas de la volonté ou des caractéristiques personnelles des profs. Parmi ceux-ci, j'aimerais savoir s'il y a des facteurs qui ont l'air de jouer un rôle plus important que d'autres, des barrières plus gênantes que d'autres, si vous voulez. Je cherche précisément à comparer les points de vue de plusieurs acteurs de l'éducation, enseignants, chercheurs, mais aussi personnels d'accompagnement ou décisionnaires dans l'éducation nationale. Vous en faites partie ou vous en connaissez ? Super ! J'ai fait un questionnaire anonyme de 10 minutes. Répondez-y et partagez-le aux autres professionnels de l'éducation ou aux chercheurs et chercheuses en éducation. J'ai besoin de 800 réponses, alors je compte sur vous. Suivez et partagez le lien en description. Dans une autre vidéo, je partagerai les résultats de cette étude et je vous expliquerai plus en détail les coulisses de mon étude. Pour l'instant, je ne vous en dis pas trop pour ne pas influencer vos réponses au questionnaire. Alors abonnez-vous à EduKey pour ne rien rater. Merci et à bientôt pour parler d'utilisation de recherche en éducation. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada